Qui se regroupent sur trois jours, donc elles n'ont pas de préparation longue pour un match comme ça. Donc le collectif n'est pas très très fluide, c'est pour ça que ça donne cette impression là. Du côté de l'adversaire, le groupe s'appuie sur quelques joueurs, Carnichovas ou Enikis, qui vont totaliser à eux deux 75% des points lituaniens. Les tricolores que l'on attendait largement favoris ne semblent pas pressés de se démarquer. A la mi-temps, 40-38, deux petits points d'avance. Je savais que le temps travaillait pour nous, mais il ne fallait pas qu'on lâche un morceau tout simplement. C'était une histoire d'endurance, sachant que ça allait se jouer dans les dernières minutes. Ça s'est joué un peu plus tôt que je ne le pensais, mais il fallait à tout prix maintenir la pression de bout en bout. Changement de rythme à la reprise, première action un peu spectaculaire avec Yann Bonato pour un deux points version grande traversée. Mais le score colle toujours au basket des Verts et des Blancs qui restent à égalité. Et puis, opération réanimation, entrée du numéro 12. Cyril Julien, le petit nouveau 2m06 de la sélection. Julien, devant son public en 12 minutes, inscrit 7 points et récupère 6 rebonds. Les Français en profitent pour prendre le large. J'ai été bien épaulé. Les passes, c'était vraiment des caviar. Je n'avais plus qu'à mettre dedans. Je crois que le mérite en revient à celui qui fait la passe. Moi, j'ai juste conclu l'action. Là où j'ai conforté mes sentiments, c'est toujours un rebond. Résultat des courses hier soir. Sixième victoire consécutive des Français. 75 à 67. Pour le moment, leur objectif se réalise. Gagner tous les matchs de qualification de l'Euro 97. Sous-titrage Société Radio-Canada